Salut, 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 c'est l'expert du marché chinois, Kadoval Aubambi. Alors, nous sommes dans BIC et aujourd'hui c'est très spécial parce que je vous annonce officiellement que nous avons ouvert un autre département, il s'agit du département de la vente des équipements de la médecine. Je ne vais pas donner tous les détails parce que j'ai maintenant commencé à spécialiser, j'ai commencé à voir d'autres personnes, l'équipe, puisqu'on dit ensemble, on va très loin. Enfin, seul, on peut aller loin, mais doucement, mais j'ai à partir d'aujourd'hui trouvé un partenaire qui a rejoint BIC et ensemble, nous allons travailler, mais lui, il va être le chef de ce département-là. Il s'agit du département de la vente des équipements de médecine. Donc, c'est M. Gabriel, il est avec moi aujourd'hui. Je vais lui passer au micro pour qu'il nous explique en détail qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que nous avons vraiment dans ce département-là. Qu'est-ce que vous vous attendez en fait par rapport à BIC et quels sont les avantages que vous aurez en passant par BIC qui a mûri ce projet. Parce que ce n'est pas un projet qui a commencé aujourd'hui, c'est un projet qui a commencé très longtemps et les équipements de médecine, ça fait partie des produits que je voulais lancer, lancer même dès le départ. Mais vu qu'il fallait que je commence par les camions, et du coup là, il est temps que nous lançons pour les équipements. Nous avons Gabriel qui est avec nous, celui qui nous a rejoints pour représenter le département de médecine. Donc, tous ceux qui vont consulter BIC, c'est avec Gabriel qu'ils vont parler en fait. Ils vont discuter avec lui pour les équipements de médecine parce que c'est son domaine. Il est ici, ça fait déjà plus de dix ans déjà qu'il est dans ce domaine-là. Bonjour, Gabriel. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Gabriel et ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Oui, en fait, ce qui est étonnant, Gabriel, c'est que toi, tu parles français comme en francophone, mais en réalité, tu es de la Guinée-Équatoriale, c'est ça? Oui, oui, effectivement. En fait, notre deuxième langue, c'est le français. Donc, là au pays, depuis le sixième, on commence à voir le cours des français. Ça permet que quand on arrive à un terminal, on a quand même des connaissances de la langue française. Ah, donc ça veut dire que c'est depuis l'école que tu apprenais le français? Oui, oui, oui. Donc, tu étais très bon en français en fait? Non, non, c'est vrai qu'avec des amis aussi, j'ai eu la chance d'avoir des amis francophones de différents pays. Ça m'a permis d'améliorer mon niveau de français. Exactement. Si nous avons choisi Gabriel, c'est parce que lui, il parle l'espagnol, il parle français, il parle anglais, il parle chinois. Donc, ça apporte un plus d'ambiance en fait. Voilà pourquoi. Mais Gabriel, parle-nous un peu de ce nouveau département que tu as la tête, que tu vas gérer pour la médecine. Est-ce que c'est un potentiel? D'abord, présente-nous un peu ce que c'est en fait. Qu'est-ce qu'on aura comme des produits? Peut-être que tu pourras regrouper ça en termes de groupes de produits, tels que laboratoires. Est-ce que les gens qui veulent des matériaux de laboratoire ou encore des salles d'opération ou encore des... Enfin, parle-nous un peu de ça en fait. Qu'est-ce qu'on s'attend dans ça? Oui, effectivement. D'abord, je suis très content de faire partie de cette famille de gagnants. BIC, donc nous, on va offrir les produits d'équipement médical qui pourraient servir dans les hôpitaux. On va aussi faire les équipements de laboratoire et donc qui peuvent aussi servir dans le marché africain. Donc, ça sera vraiment avec de la bonne qualité et aussi les services après-vente qu'on peut se communiquer avec les clients pour les donner, répondre à toutes les réponses, à toutes les questions qu'ils ont par rapport à nos équipements des laboratoires ou des équipements médicaux. Donc, on a aussi les fournisseurs, donc les choses qu'on peut utiliser pour les hôpitaux, dans les laboratoires aussi. Donc, comme les tables, les ciels, les lits des hôpitaux aussi, donc tout ça, on a tous ces produits-là. Mais est-ce que les appareils aussi, en fait, les appareils comme les appareils de radiographie, de gynécologie, ECG, tout ça, est-ce que c'est aussi possible? Oui, oui, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Vu la grande demande que nous avons dans nos continents, en Afrique, donc c'est possible aussi. Donc, on va aussi fournir aussi ce genre d'équipement aussi. Oui, ce qui est vrai, en fait, moi, je sais ce que je demande, mais je préfère que lui le dise parce que c'est lui qu'on a responsabilisé. C'est vrai, on vendait déjà ces équipements-là avant qu'on lance officiellement, mais parle-leur un peu des différents pays qu'on a l'habitude d'exporter, en fait. Oui, oui. Par exemple, moi, ça fait vraiment des années que je suis dans les domaines et ça fait des années, par exemple, principalement, je suis concentré dans le marché de l'Amérique, donc comme là-bas, c'est des pays hispanophones, donc je suis concentré là-bas autant des années. Et aussi, au niveau de la Chine, j'ai participé dans plusieurs foires des différentes usines qui viennent exposer des produits médicaux, des équipements, des laboratoires qu'ils fabriquent. Donc, il y a beaucoup, j'ai accumulé le temps d'expérience dans toutes ces années-là pour connaître quels sont les équipements, les produits médicaux qui vont servir pour les clients qui vont venir en Afrique ou venir acheter avec nous. Oui, la majorité de nos clients sont ceux de la Chine, notamment, en Amérique et ceux de l'Europe aussi. Donc, ça veut dire que la qualité que nous vendons, c'est la qualité vraiment supérieure. Et penses-tu que ça pourra aussi marcher en Afrique ? Oui, oui, effectivement. Comme vous le savez, la Chine, c'est parmi les pays les plus développés dans l'Amérique latine. Donc, si la partie que je travaille, l'équipement médical de laboratoire, ils peuvent rentrer dans ces marchés-là. C'est parce qu'ils ont les standards internationaux comme les FDA qu'aux États-Unis, ils peuvent être aussi vendus là-bas. Il y en a aussi qui sont les CE, les CE, c'est l'accréditation qui permet de pouvoir vendre en Europe. Donc, c'est les équipements et les matériels qui sont vraiment à bonne qualité, qui se vendent aux États-Unis, qui se vendent en Europe. Donc, pourquoi pas en Afrique ? Donc, on n'a pas de problème de qualité. Oui, exactement. Ce sont des équipements CE, déjà pour l'Europe, et puis l'autre que je viens de dire pour les États-Unis. Oui, FDA. FDA. Donc, pour dire que déjà, si l'Europe et les États-Unis commandent par nous, ça veut dire que l'Afrique même, il peut déjà être tranquille. Mais pour ceux qui ont peur, les Africains ont peur pour dire que non, les Chinois font des choses qui ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ça ? Oui, je crois que c'est normal parce que beaucoup de gens voient la Chine loin, ils ont des informations qui ne sont pas très vraies. Parce que quand un pays comme la Chine et l'Augine qui ont amélioré leur qualité, parce que pour qu'on t'offre l'accréditation internationale, comme le FDA, l'Augine doit passer le test. Exactement. Pour qu'on t'offre l'accréditation de CE, l'Augine doit aussi passer le test. Donc, quand tu passes le test, on trouve que tes standards de qualité, ils sont à ce niveau-là. À partir de là, ils vont te donner cette accréditation-là. Donc, ça fait que si vous voyez une usine en Chine a déjà cette accréditation-là, c'est parce qu'il a déjà les standards de qualité au top qu'il peut vendre en Europe aux États-Unis. Donc, ce n'est pas en Afrique qu'on peut avoir peur de qualité. Exactement. Mais parlons de l'Afrique, parlons de la qualité aussi. Nous avons notre représentation de l'Afrique qui est là. Oui, oui, oui. Donc, c'est notre premier partenaire. Lui, il fait partie de nos clients aussi. Oui, oui. Mais il a décidé, vu qu'on a lancé officiellement, il a aussi décidé de venir pour qu'il visite d'abord nos partenaires et qu'ils rentrent au pays pour ainsi se lancer, s'engager de la représentation dans ce domaine-là. Bonjour, M. Diata. Bonjour. Bienvenue en Chine. M. Obambi, car de rêve. Enfin. Enfin. Bon, je l'appelle souvent coach. Lui aussi, il m'appelle coach. Voilà, coach, dis-moi. Alors, comme on s'appelle mutuellement coach, je pense que qui est le meilleur coach et je pense que c'est toi. En tout cas, encore, c'est des mots de remerciement de m'avoir bien accueilli dans ce pays merveilleux. Ça n'a pas été facile, toi, tu en sais quelque chose. Voilà, parce que j'étais découvert dans tes émissions sur YouTube et on sait que même la recherche dans YouTube pour trouver un contact, ce n'est pas facile. Mais je pense que c'est le destin qui a permis tout ça. Et on a eu à tisser vraiment une relation de business, une relation aussi vraiment cordiale. Et ça, ça... Au point où tu consenss à me coacher. Exactement, on s'est coaché et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est une intercommunication, un inter-échange vraiment très fructueux et vraiment dans la positivité. Exactement. Et c'est ça qui est très important dans ce domaine. Un domaine qui est assez sensible, il faut le dire. Un domaine qui est très vaste, où on découvre beaucoup de choses et il faut y être pour le savoir. Oui, mais tu sais, tu es très courageux. Tu es venu en Chine seul, tu as atterri à Shanghai et puis tu as pris le train toi-même pour la première fois que je vois un client comme ça. Jusqu'à ce que tu as rejoint, c'est-à-dire que tu m'as rejoint à Dynan. Parle-moi un peu d'expérience. Comment ça fait-il que pour la première fois que tu as atterri, c'était comment en fait? Alors, parce que là, comme tu l'as dit, il faut être vraiment courageux. Et je profite de cette émission pour dire vraiment à tout le monde, les gens qui ne connaissent pas encore la Chine, que la Chine, c'est un continent. Ce n'est vraiment pas un pays. Donc, c'est ça. Il y a des compartiments, il y a plusieurs régions et chaque région a sa spécificité. Donc, je pense que là, nous sommes au nord, tout à fait au nord. Et c'est pratiquement tout près de la capitale. Et cette zone est très différente du sud. Et la petite histoire, je pense qu'à partir de Shanghai jusqu'à Dynan, j'étais le seul noir dans le TGV. Alors, cette expérience, c'est vraiment, je pense que c'est l'une de mes meilleures expériences parce que j'ai beaucoup voyagé. Ça, il faut le dire, en Europe, dans les pays africains, un peu aussi dans l'Asie, l'Asie, le Moyen-Orient. Mais c'est l'expérience la plus unique pour le moment. Et donc, arriver à Dubaï, ça, je connaissais très bien. Mais de Dubaï à Shanghai, arriver à Shanghai, je me sentais dans une autre planète. Voilà. Et comme vous le dites, quelle est l'expérience? Parce que moi, je pense que oui, j'ai maintenant des notions en anglais. Je peux me retrouver facilement. Mais arrivé à Shanghai, ma foi, je me dis, bon, là, je pense que je suis à la planète Mars. C'est des écritures, effectivement, dans les aéroports. L'anglais était là. Mais à 95%, c'était vraiment le pining, la phonétique chinoise et les caractères chinois. Donc, je pense qu'aussi, il faut une bonne ouverture, un très bon niveau de communication et d'intégration pour pouvoir arriver dans ce pays, dans cette zone du nord. Donc, ça m'a permis quand même, et aussi avec les conseils, c'est là où commence, en fait, l'importance de quelqu'un qui soit là, qui maîtrise ici, qui maîtrise la culture et qui maîtrise vraiment ce peuple-là. Donc, sans cet accompagnement du départ, donc ce courage-là, il allait te baisser de moitié ou bien du quart. Je me rappelle, quand tu venais, je t'ai dit, la première des choses, quand tu vas atterrir, prends la SIM. Exactement. Parce que vu que tu as atterrivé à Shanghai et que c'est à zéro heure, prends la SIM parce que tu pourras te bloquer et tu pourras me relancer. Effectivement, tout le temps que tu te bloquais, tu ne te sentais pas seul parce que tu pouvais m'appeler et je parlais au Chinois. Exactement. Et les Chinois pouvaient t'orienter. Tout à fait. Et voilà, c'est déjà très bien l'orientation. Mais parle-moi d'abord de la Chine que tu connaissais avant de venir et la Chine que tu as connue. Alors, là aussi, je pense que ça va étonner tout le monde parce que pour ne rien cacher, souvent, il y a une certaine étiquette de la Chine par rapport à leurs produits. Oui, c'est surtout ça. On connaît la Chine par rapport à leurs produits. Oui. Et on sait aussi que la Chine, de tout temps, a été un pays, donc depuis pratiquement la colonisation, un pays qui a résisté. Et qui savait qu'avec sa discipline, sa rigueur, sa dignité, il fallait qu'il s'enferme pour pouvoir se constituer en bon état et travailler. Oui. Mais s'ouvrir au monde, mais sans oublier ses racines. Et c'est ça qui fait la particularité de ce peuple-là. Et du coup, le monde global, surtout le monde africain, il y a quelques années, il ne connaissait pas les produits chinois. Et il y avait cette étiquette. Ah, des produits chinois, c'est, voilà, la Chine, c'est quoi ? Les produits chinois, bon, ce n'est pas du bon. Et moi-même, sérieusement, j'avoue que j'avais aussi cette appréhension. Donc, il y avait une appréhension, je ne dirais pas négative. Mais peut-être qu'on ne le connaissait pas, c'est pour ça qu'il y a eu cette étiquette-là, que les produits chinois, c'est du bas de gamme. Mais ma foi, M. Bambi, Cardorel, c'était la surprise totale. Et cette surprise a commencé d'abord en contactant Biassi, en vous contactant et votre entreprise. Ça a levé les ondes d'ombre, ne serait-ce qu'au téléphone. Encore une fois, je reviens sur la mesure de l'accompagnement pour ce pays-là. Il est particulier. Ce n'est pas comme un pays de démocratie, là où on dit qu'il y a la liberté et la démocratie. Là, on peut aller. Je vais en France, je suis à l'aise. Je vais aller en Allemagne, je suis à l'aise. Même tout seul. Je vais peut-être au Moyen-Orient, en Égypte, en Turquie, à Dubaï, ici, au Maroc, je suis à l'aise. Là, il est particulier. Il faut un accompagnement. Alors, du coup, t'ayant eu au téléphone, ça a complètement levé les ondes d'ombre parce que tu m'as mis à l'aise. Et ça, même, je pense que tu l'as senti. J'ai même commencé à faire les affaires avec toi, avec BIC, sans mettre le pied et sans voir même les différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Je me rappelle encore de ta première commande. Tu avais tellement peur, tu m'appelais. Est-ce que je peux envoyer l'aise ? Je me dis, oui, il faut envoyer. Il y a le « Est-ce que tu as su ? » Je me dis, il faut envoyer. Oui, vraiment, il y avait cette peur-là et tout. C'est très normal. Tout à fait, c'est très normal. Et d'ailleurs, sans aussi dire… En fait, j'avais l'entourage. Il y a mon petit frère que je salue au passage, qui est prêtre, qui m'a beaucoup soutenu. Il y a beaucoup de personnes, des amis. Je salue au passage aussi des médecins, des clients, qui sont devenus des frères. Et aussi, je salue aussi au monsieur, monsieur Fallou Galas, qui m'a beaucoup soutenu. Monsieur Sanchez, qui est aussi vraiment un entrepreneur, un directeur de société. Et tous ces collaborateurs qui m'ont beaucoup soutenu aussi. Donc, du coup, qui m'ont encouragé. Mais il y avait toujours cette appréhension. Est-ce que c'est sûr ? Est-ce que c'est sûr ? Donc là, je me suis dit, non, j'ai eu quelqu'un. Il me rassure. Et d'ailleurs, c'est là où je lance aussi un appel. Pour que les gens n'aient pas peur. Parce qu'on va vers un monde qui est hyper connecté. Donc, ce n'est même plus la peine de voir la personne. Tu peux rester à distance et recevoir ce que tu as à recevoir. Mais l'essentiel de passer par la bonne porte. La bonne porte, toujours encore, je le répète, c'est pratiquement cet accompagnement, cette représentation. Et là, effectivement, ça a été très facile. On a commencé à faire effectivement le business, l'importation et tout. On a commencé carrément à s'installer avec BIC et mon entreprise. carrément au Sénégal et dans les autres pays un peu limitrophes. Et voilà. Donc, je suis arrivé. Et là, paf, c'était l'étonnement total. Donc, l'étiquette qu'on avait de la Chine par rapport aux produits, souvent ils ne sont pas sérieux. C'était totalement... C'est-à-dire... J'étais dans l'étonnement. Pour t'accompagner pour cet étonnement-là, hier, nous sommes partis pour acheter le téléphone. Je t'ai demandé, tu as combien ? Tu as disposé comment ? Tu m'as dit 50 000. J'ai dit, j'aurais dit, non, ici, il n'y en a pas. J'ai dit, c'est bon ça ? Non, mais fais des demandes. Et si tu n'avais pas 300 000, je crois, 200 francs, tu ne peux pas avoir un téléphone. Exact. Mais tu m'as dit, mais sérieux, là ? D'où viennent les téléphones où on vend moins ? Je lui ai dit, non, ça, c'est Guangzhou. Et ce n'est pas de l'original. Ça, c'est juste pour un exemple pour montrer que, effectivement, tu as vraiment croisé la vraie réalité de l'échelle. La vraie réalité, absolument. Et vu que nous parlons de notre domaine, surtout ton domaine à toi, de la médecine, puisque tu es dans ce domaine-là, parle-nous un peu de ça. Tu as déjà visité un peu notre partenaire. Je vais mettre la vidéo tout à l'heure, comme ça, vous allez suivre, où on a visité l'un de nos partenaires qui fournit les équipements de médecine. Mais parle-nous un peu du résultat. Tu as visité, avec ton expérience, tu as 15 ans d'expérience dans le domaine. Qu'est-ce que ça a donné, en fait ? Qu'est-ce que BSI va apporter ? Quand tu vas rentrer au pays, là, tu auras la rage. Mais qu'est-ce que ça va apporter ? Exactement. Je pense que ce que ça va apporter, c'est la plus-value. La plus-value, c'est quoi ? C'est-à-dire les zones d'ombre que certaines personnes avaient, les zones d'ombre, le fait d'avoir une retenue parce que c'est des produits chinois, toutes ces zones d'ombre vont se dissiper. OK. Sérieusement. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit aujourd'hui, on a eu cette chance de faire la visite de ses partenaires et tout. Et que BIC, par aussi mon entreprise, va représenter dans les pays au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. Ça va amener une autre dynamique, en fait. C'est une autre dynamique qui va naître. Pourquoi ? Quand quelqu'un te dit non, moi, les produits chinois, je n'ai pas confiance. Et M. Bambi, aujourd'hui, je me suis rendu compte que ces entreprises-là qui font des équipements médicaux et les consommables médicaux, il y a même les Américains qui viennent prendre des commandes étatiques pour leur pays. Et ça, on l'a vu aujourd'hui, ils ont exposé. Et comme vous l'avez dit, je pense que vous allez montrer quelque chose qui va édifier tout ça. Voilà. Et effectivement, je pense que M. Gabriel avait parlé tout à l'heure des certifications. Une certification, quand il vient des États-Unis, quand bien même aussi de la communauté européenne, les certifications européennes, ce n'est pas du jeu. C'est ça. Il n'y a pas de magouille dedans pour dire que non, j'ai donné de l'argent ou j'ai donné des pots de vin pour que je me fasse la certification. Parce que les équipements médicaux, moi, comme j'aime le répéter aux clients, c'est du sensible. Yes. Parce qu'un équipement qui n'est pas bien fait ne peut pas donner de bons résultats. Et quand on ne donne pas de bons résultats, c'est la vie d'une personne qui est en danger. Donc, ce que j'ai vu aujourd'hui, dans un équipement, là où c'est marqué Food and Drug Administration, donc la FDA, certification européenne, ce n'est pas du jeu. Et il y a même les certifications ISO. Et sans compter, parce qu'aujourd'hui, quand un équipement médical, un équipement médical, effectivement, est produite, il faut aussi l'homologation des instances internationales comme l'OMS, ce qui est un département laboratoire, pour vérifier la qualité et la fiabilité aussi, effectivement, de certains paramètres biologiques. Et c'est d'une importance très capitale. Donc, aujourd'hui, comme les autres pays européens commandent en Chine, ils estampillent même des fois leurs marques, et importaient. Et même les Américains, pourquoi avoir peur ? Aujourd'hui, nous, on est dans une dynamique, la Chine était à un certain niveau il y a un siècle de cela. Nous, maintenant, on se lève tout doucement, nos pays africains, mais pourquoi ne pas y croire ? Fermement. Ça a montré leur puissance. Aujourd'hui, même dans les hôpitaux, je pense que tu me dis, aujourd'hui, d'ici quelques temps, on va les visiter, même les hôpitaux, pour voir le niveau. Donc, sans extrapoler, au-delà même des équipements, tant plus qu'on est... Mais, moi, le transport que j'ai pris, j'étais étonné. Chez moi, au Sénégal, on a des trains, on commence à avoir des trains. Je suis parti en France plusieurs fois, j'ai vu le TGV. Mais c'est dix fois incomparable, M. Aubamey. Donc, un Américain est venu en Chine, il m'a dit, mais écoute, l'expert, vous vivez... il m'a donné le terme, il a dit quoi ? Il dit, ça c'est... ça c'est... l'audiovis, comment on appelle ça ? Au paradis. Voilà, il dit, ça c'est le paradis, il dit, vous habitez au paradis. Je dis à moi, il y a une autre chose de temps, je dis, non, la Chine c'est autre chose. Donc aujourd'hui, je comprends ce que tu dis, ouais. Exactement, ce que BIC nous donne, cette opportunité, en tant que partenaire, c'est de toucher le cœur, c'est-à-dire du making, manufacturing it. C'est-à-dire vraiment la fabrication à l'usine. Et c'est très important. Et pour ça, je pense que dans ce pays, il faut montrer patte blanche pour pouvoir y accéder. Il faut cet accompagnement vraiment méticuleur. Et il faut que nous, en tant que peuple africain, que nous le sachions. Chacun a sa part du gâteau. En France, pour ne pas citer, dans d'autres pays, vous pouvez y aller seul. Mais comme je le dis encore, la Chine est un pays particulier. Parce que c'est un pays qui s'est construit vraiment en étant fermé, mais aussi en voyant de loin le monde. En partant, en revenant, en gardant sa culture, sa discipline, pour ne pas être, disons, un peu, disons, infecté, entre guillemets, de certaines cultures qui peuvent quand même impacter négativement sur le développement. Et ça, ils n'ont réussi. C'est la discipline de travail, c'est la qualité dans le travail, c'est la fermeté, c'est la rigueur. Et aussi, c'est la courtoisie. OK. Mais les gens, quand tu parles, les Chinois sont des macros, les Chinois font de la mauvaise qualité, en fait. Et surtout, s'il y a la preuve aussi, les choses qu'on voit en Afrique, elles ne sont pas des choses de la bonne qualité. Ce que toi, tu as vu aussi, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui explique ça, en fait ? Alors, ce qui explique ça, c'est parce que peut-être que c'est nous-mêmes qui nous nous passons, nous nous passons le bâton. OK. Il y a ça. Il faut le comprendre. Et M. Bambi, je suis... J'ai mal pour le dire, mais souvent, dans nos pays, vous appelez pour un accompagnement, pour un produit, mais forcément, moi, ça m'est arrivé. On vous dit, ce produit-là, il est à 100 francs, tu te dis, non, il faut négocier. Et la Chine a compartimenté. OK. Il faut le savoir aussi. Donc, ils se disent que moi, j'ai un marché que je ne maîtrise pas. Eux, les Chinois, c'est un certain marché, c'est un certain peuple. À chaque fois, quand on est là, il faut négocier, il faut négocier. Et je dis aussi, encore une fois, je profite de cette occasion pour dire que, dans ce pays, quand la Chine, l'entreprise se dit, c'est ce prix, il ne faut pas penser qu'il a surfacturé. Voilà. Il a bien calculé ses marges. Eux, ils gagnent dans la production, la quantité et puis dans le long terme. Donc, quand on négocie, pour ne pas perdre ce marché, ils ont cette capacité de dire qu'on va vous faire de la qualité. C'est de la qualité. Ça peut être une qualité moyenne. Mais moi, mon grand étonnement, ce que je dis aujourd'hui, avec cette entreprise qu'on a visitée, c'est du temps standing. Moi, je dis même, des fois même, ça dépasse même l'international. Ils sont à un autre niveau. Donc, il y a leur niveau et un certain niveau ici. C'est comme dans un pays. On a des quartiers chics, on a des quartiers moyens, mais on a des quartiers aussi un peu, comme on l'appelle, de la basse classe. Donc, celui qui veut un quartier chic, il faut y mettre les moyens. Ils ont compris ça. Donc, nous, je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que nous... Donc, si je te interromps, si je comprends très bien, tu es en train de nous faire comprendre que ce que les Africains consomment, c'est par rapport à leur demande. C'est parce qu'ils ont tellement demandé des produits très moins chers que le Chinois aussi lui a donné un produit qui va avec son prix. Parce qu'à la base, lorsque tu vas chez le Chinois, il te donne son prix. Et quand tu veux discuter, alors le Chinois, lui, il ne descend pas. Tu as vu même hier quand tu es un part-mère pour acheter les habits, pour acheter les sacs, le prix, c'était ce prix-là. Tu me disais même qu'on ne discute pas. Je lui ai dit non. Tu étais étonné parce qu'en Afrique, quand on dit 20 000, tu dis non, moi j'ai 8 000. Et après, non, bon, donc 10 000. Quelque chose de 20 000, tu as eu ça à 10 000 à moitié du prix. Ça, c'est l'Afrique. Mais ici en Chine, on te dit 20 000, tu donnes 20 000. Et si tu dis que tu as 15 000, ils cherchent autre chose pour te donner. Effectivement, c'est la culture qui est différente. Mais le Chinois étant opportuniste, ça aussi, je profite pour un peu reprendre cette question, étant opportuniste, il se dit que beaucoup d'Africains viennent avec l'idée du moins cher. Alors, au lieu de les laisser partir, donnant leur, servant leur aussi, un produit, allant pour leur prix. Donc, la qualité qui va avec ça. Voilà pourquoi en Afrique, vous avez la qualité moins chère et la mauvaise qualité. Je pense que c'est ce que tu essaies d'expliquer aussi. Absolument. Je vais d'abord, avant qu'on continue, je vais laisser que les gens suivent un peu ce que nous avons visité. Suivez cette vidéo et on va revenir par la suite pour que nous conclions en fait. Merci. Salut, salut, salut. C'est l'expert du marché chinois, BIC, International Trading. Comme vous connaissez, nous sommes rentrés dans le domaine des équipements médicaux. nous sommes rentrés dans ce domaine-là. C'est lui, notre représentant au niveau du Sénégal et lui, ça lui fait déjà 15 ans dans le domaine de la médecine. Exact. Et donc, il vend beaucoup, surtout dans d'autres pays aussi. Et du coup, on l'a pris pour qu'il représente BIC pour le domaine de la médecine, les équipements que nous allons vous montrer sur cette vidéo-là. Donc, lui étant spécialiste de ce domaine-là, il va vous montrer ce que nous avons, ce que nous pouvons faire pour que si vous avez besoin de ça, vous pourrez nous contacter. Vous allez discuter directement avec lui et nous allons vous envoyer la chose. Bon, commençons par présenter cette machine, par exemple. C'est ça. Oui, allons-y, c'est à toi. Alors, écoute, donc cette machine, en fait, c'est un compartimentage, un compartiment là où on met carrément l'appareil qui permet de faire des déchoquages. donc souvent, il est hyper important pour nos pays où d'abord, cet appareil de déchoquage n'est pas encore bien connu. Alors, quelle est son importance? Souvent, maintenant, on commence à voir beaucoup d'entreprises, là où il y a beaucoup d'employés et souvent, certains employés pour faire un choc ou une crise, ils tombent, là, il faut immédiatement réagir. Et comment réagir? Quand on sait que là, c'est un massage cardiaque qu'on doit faire. Donc, autant on faisait les massages cardiaques avec la main. Donc là, maintenant, l'appareil est là, le dispositif est installé, par exemple, dans un aéroport ou dans un port ou dans une grande entreprise, automatiquement, donc, on prend l'appareil, séance tenante. Là, on va face au patient et automatiquement, on lui branche l'appareil. Et cet appareil est hyper important parce que ça sauve des vies immédiatement. En fait, en quelque sorte, c'est l'appareil de secours, en fait. C'est l'appareil de secours. On peut mettre ça dans des endroits publics, écoles, écoles, universités, aéroports, entreprises, partout, il y a la masse. Et même là, même dans les rues, par exemple, dans un centre-ville, on peut mettre ça dans un endroit stratégique, bien protégé, parce que surtout en centre-ville, par exemple, dans nos pays dans les capitales, où les gens sont en train de se mouvoir, il y a de circuler. Et c'est hyper important. Quelqu'un tombe tout de suite, on sait qu'à tel endroit, bien précis, il y a l'appareil de déchoquage pour essayer de sauver la vie de cette personne-là. et tout ça. Et donc, du coup, ça, c'est pour les AVC, secourir ceux qui font des crises cardiaques. Exactement. Et ce qui est important, parce qu'autant, on avait simplement que l'appareil qu'on accrochait. Mais là, maintenant, on a le compartimental parce qu'il est hyper bien protégé contre les, voilà, disons, les désagréments climatiques. la pluie, la poussière. Donc, on a tout le compartiment qui est hyper bien. Et on le montre dans les images. Donc, tout est bien expliqué. Exactement. Voilà. Et c'est une entreprise, cette entreprise fait de l'innovation. Donc, c'est Biobase qui fait de l'innovation vraiment en mettant ce compartimentage en place. Voilà. Si on passe vite fait par rapport à ça. Voilà. Bon, ici, c'est les lits. Ok. Je me rends compte déjà. Exactement. Ici, c'est les lits. Et ce qui est intéressant dans nos pays, on ne fabrique pas de lits. On n'a pas de lits. Et souvent, c'est des lits vieillotes. C'est-à-dire, c'est des vieillits qu'on utilise. Et là, Biobase, d'abord, la matière. Quand on prend, on sent que ça, c'est dur. Donc, il a une longue durée de vie. Minimum 5 ans. Ce n'est pas la garantie, mais c'est la durée de vie du matériel. Et ce qui est important, c'est des lits qui peuvent être utilisés en hospitalisation dans les services d'urgence ou bien même dans le transport de malades au niveau des hôpitaux, des couloirs. L'autre type intéressant, donc vous voyez ça, ça peut aller avec le lit. Donc, le malade, il est couché, il doit manger, on lui met tout sur le chevet. Et aussi, ces types de lits ont plusieurs fonctions. c'est-à-dire, on peut faire soulever le patient avec un appareil électrique, donc du dos, ou on peut le faire soulever ici au niveau des pieds. Donc, ça dépend maintenant de... Donc, c'est ça qu'on appelle des appareils à trois fonctions ou à cinq fonctions. Voilà. Donc, en plus, il y a la table de chevet qui peut être accompagnée avec le lit, donc souvent dans les chambres d'hospitalisation. Et puis, je vois aussi une innovation par rapport à la bande là-haut pour brancher. Voilà, ça c'est la bande pour mieux protéger tout ce qui est fil qui va passer, donc pour l'alimentation du patient ou au niveau du lit en électricité ou peut-être même en oxygène. Et ces bandes sont hyper bien demandées parce que là aussi, nos pays n'en fabriquent pas. Donc là, vous avez carrément l'usure qui fabrique ce matériel-là. Et sans compter aussi donc, ce rideau. Oui, ce système. Voilà, ce système. Ça permet de fermer, par exemple, je m'appelais quand Madame était pendant l'accouchement. Voilà. On fermait comme ça lorsqu'on venait, par exemple, la nettoyer. Exact. Et même les visiteurs qui étaient là ne pouvaient pas voir. Ne pouvaient pas voir, tout à fait. On était à l'extérieur enfermé. Tout à fait. Ça permet de créer des poches. Des poches pour la discrétion du malade. C'est hyper important. C'est ça. Voilà, c'est hyper important pour la discrétion du malade. Voilà. Mais on peut avancer. Donc là, vous avez différents types de chariots. Mais ça, c'est hyper important. Pourquoi? Imaginez-vous un malade qui est alité. Le malade, il est au lit, mais il faut le soulever pour aller aux toilettes. Il faut soulever le malade pour aller manger. Et souvent, avec le type de chariots là, en noir de l'autre côté, derrière, des fois, ce n'est pas trop commode. Mais on vient ici. Je vois au noir que tu as dit. Au noir ici. Ça, il a son importance aussi. Oui. Il a son importance. Mais quel est l'avantage de celui-là? Ça, c'est juste pour s'asseoir, en fait. Pour s'asseoir. Et puis maintenant, le patient peut lui-même déambuler le chariot avec lui. Mais regardez cette innovation-là. Ici, c'est des chariots de commodité. OK. Donc, le malade, on amène le chariot au chevet et au lit de le soulever. Par exemple, le patient peut avoir une fracture. Donc, pour le soulever, c'est carrément tout un problème. Il va aller faire ses besoins. Dans le chariot, il ne peut pas faire ses besoins, non? Donc, imaginez-vous, donc là, on vient jusqu'au lit du malade et le malade, il est assis et on lui fait un trait. Donc, on fait un trait le malade, n'est-ce pas? Il est là, n'est-ce pas? Et le malade s'assoit, n'est-ce pas? Voilà, il s'assoit et dès qu'il s'assoit, donc maintenant, on peut le faire rouler. Donc, il peut faire ses besoins même sur cette chaise-là sans trop aller donc faire des mains. C'est ce que je remarque, en fait, il y a le trou là. Oui. C'est comme si, la personne s'assoit, le pied sort comme ça. Exact. Et puis, la personne peut faire ses besoins. Ses besoins, voilà. Et puis, l'amener, il est là, on met la chaise, la baignoire en bas, le pot, il fait ses besoins tranquillement et on peint le pot et puis l'amener dans les toilettes et on le remet tranquillement sur le lit. on le pousse jusqu'au lit et on le fait coucher. Ok. Et c'est ça qui est très important. Et il y a plusieurs modèles. Ça peut être électrique comme ça peut être manuel. Ok. Voilà. Donc, tout ça, si je comprends bien, ce sont des sièges qui sont... Est-ce qu'il y a différents rôles ou bien c'est juste... Il y a différents rôles. Effectivement, il y a différents modèles et différents rôles. Par exemple, là, ce que Biobase a fait, ça, le patient, il est autonome avec la chaise. Donc, c'est électrique, c'est lui-même, on lui montre comment faire. C'est lui qui peut déambuler sans l'aide de personne. Ok. Il est bien assis parce que, voilà, c'est bien confortable, très bien confortable. Il a ses pieds et puis, surtout, il peut pousser. Il peut pousser. Voilà. Ça, c'est des malades qui sont infirmiers, qui sont handicapés. Même les malades qui ne sont pas handicapés, ils peuvent être alités comme un AVC. Bon, d'abord, il y a les pieds qui refusent d'abord. Les mets commencent à venir tout doucement. donc, ça leur permet d'être très mobile. Ok. Voilà. Aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Bien sûr. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, et après, maintenant, derrière, vous avez les chariots là-bas, standard, standard, mais avec de la qualité. Là, c'est important. Dans nos marchés, on ne voit pas ce type de, comment on l'appelle encore? On peut dire de balance. De balance. Voilà, de pèse bébé. C'est ça. Pourquoi? Parce que dans nos marchés, il n'y a pas le centimètre. Le neutrage. Voilà. Pour mesurer la taille du bébé. Et il n'y a pas aussi le moniteur. Le moniteur pour les kilos. Donc, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Le bébé, il est couché. On dit, bon, d'accord, il a tel kilo, mais on va prendre maintenant un centi souple pour mesurer la taille du bébé. Là, vous avez donc trois anneaux. Vous avez le pèse, vous avez maintenant le centimètre pour mesurer et vous avez carrément de poids. On pose le bébé. C'est ça. Et puis, ça, ça permet le réglage de régler rapidement. Et puis, du autre, le moniteur des taux. Exact. Voilà. Donc, c'est un gain de temps. C'est ergonomique et l'ergonomie est très importante. L'ergonomie. Vous avez vu la couleur. Il y a une différence. Rapidement, on sent que ça, c'est un service de néonatologie ou un service de pédiatrie ou un service de maternité. Voilà. Donc, c'est ça. Et aussi, l'importance aussi, c'est la taille. La taille. Donc, souvent, on voit que des balançoires sont... Il n'y a pas un bébé si long comme ça. Parce que là, ça peut prendre des bébés jusqu'à, disons, un an, deux ans. Alors, coach. Innovation. Encore avec biobase, c'est hyper important parce que... On peut... Ce sont les caisses. Oui, c'est la caisse. On l'attrape. Voilà. C'est bon. Donc, c'est toujours la marque biobase. Toujours. Donc, avec une innovation. On avait l'habitude de voir des sacs d'urgence. Mais les sacs d'urgence, il n'y a que des consommables dedans. C'est-à-dire, c'est la bétadine, c'est des compresses et tout. Mais là, c'est-à-dire, c'est une valise à miniature, hyper mobile. mais pour des spécialistes, donc des médecins qui sont urgentistes ou des cardiologues. Il faut savoir que dans nos pays, aujourd'hui, si on voit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique-Centre, ces deux compartiments de l'Afrique font pratiquement plus de 7 millions d'hypertendus. OK. Des fois, qu'ils ne se savent même pas hyper tendus. On peut savoir qu'ils sont hyper tendus, mais ils ne sont pas bien contrôlés. Donc, quel est l'avantage de cette machine ? Au lieu d'avoir un trousseau d'urgence là où il n'y a que des compresses, donc là, le médecin cardiologue peut aller suivre son patient à la maison sans que le patient ne vienne à l'hôpital. OK. Parce que pourquoi ? Il a les éléments obligatoires pour faire les mesures du cœur, pour faire le check sanguin, surtout même pour un diabétique, et pour faire aussi le check du battement cardiaque ou bien de la fréquence cardiaque. Est-ce qu'en parlant, tu peux en même temps prendre chaque élément et puis tu expliques le pourquoi ? C'est ça. Donc, vous avez vu dans le pack, vous avez là le tensiomètre. Vous voyez comment il est en miniature ? Donc, c'est un tensiomètre de poche mais hyper performant. OK. Voilà. Ça, c'est la partie où ? Donc, ça, c'est la partie où on met le bras. Vous voyez ? Exactement. Et puis, on pose direct et ça prend des piles. Là, rapidement, on clique, automatiquement, on a le chiffre tensionnel. C'est très important. Donc, on prend et là, vous avez toujours dans le même pack, ça, vous avez le thermoflash. Donc, rapidement, on n'a pas un contact. Autant nous, on avait le thermomètre axillaire et là, vous avez le thermomètre maintenant facial. Automatiquement, donc, la température est prise. On sait carrément le profil du truc. Et là, maintenant, si le médecin peut aller en profondeur, le cardiologue ou bien le médecin urgentiste ou le médecin de famille ou le médecin qui va en campagne ou bien qui va, voilà, il a ses vacations dans une autre région. Urgence. Vous avez là l'appareil qui permet de faire la fréquence cardiaque. Donc, c'est un petit ECG, un électrocardiogramme à miniature qui peut être connecté. Donc, vous voyez, il y a même le moniteur qui est là. Donc, soit il le fait avec son portable, soit il le fait avec le moniteur. Donc, ce qui est important est souvent, on peut prendre les chiffres tensionnels. la fréquence cardiaque avec l'ECG, mais pour voir le profil du patient, est-ce que le patient n'est pas diabétique, voir son taux de sucre, il faut mesurer. Et là, vous avez l'appareil. Donc, c'est ça qu'on appelle le glycomètre pour mesurer le taux de sucre dans le sang. Faire la glycémie. Faire la glycémie. Et il est accompagné même de ses bandelettes. De ses bandelettes, déjà là. Voilà, qui sont déjà là. Voilà, donc vous avez les bandelettes pour le... Et ce qui est important, il y a des bandelettes pour le cholestérol, il y a des bandelettes pour le glucose et il y a des bandelettes pour l'acide urique. pour voir la fonction rénale du patient. OK. Voilà. Parce que quand on prend les chiffres tensionnels, un patient qui est hyper tendu, forcément, il faut regarder maintenant ses reins. Et c'est hyper important pour voir le profit du patient. Voilà, coach. Et puis, il y a un dernier appareil. Maintenant, il y a un dernier appareil. Ça, c'est l'oxymètre de poule. Donc, pour montrer la saturation aussi du patient. Il y a tout, quoi. Au cheville du patient, sur le lit du patient, le patient, il a tout ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va se déplacer partout dans des compartiments pour le fatiguer. On le fait sur place. Et même si ce n'est pas un mobile, même dans l'hôpital. OK. Un hôpital, une clinique privée qui n'a pas les moyens de s'acheter certains éléments à cet appareil mobile. Il y a le box, là. Voilà, le box. Et il est tranquille. Il y a déjà tout et le moniteur. Exact. Et puis, ça fonctionne comment ? Est-ce que c'est avec le courant ou c'est chargeable ? Et ce qui est intéressant, aussi bien s'il n'y a pas de pile, s'il n'y a pas quelque part de l'électricité, parce que ça marche avec l'électricité, parce que vous avez tous les éléments pour la charge, ça peut marcher avec des piles et ça peut se recharger aussi. Donc, il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'électricité. De là où on vient peut-être de la ville, il y avait de l'électricité, il a chargé et dès qu'il arrive quelque part, donc la valisette a une autonomie. Voilà. Ça, c'est super. Absolument. En même temps, je vois ça. Est-ce que ça, c'est une machine ? Alors, cette machine, ça, c'est important aussi, là-bas. Là-bas. Les refrigés. Ça, c'est le frigo. Voilà, le frigo. Pour conserver le... Yeah. Vas-y. Conserver le sang. Les médicaments, le sang. Les médicaments. Tout à fait. Ou bien même les vaccins. Aussi, voilà. Les vaccins, c'est important, surtout les gens qui sont dans la recherche biologique. Oui, oui. Vous avez vu, le temps du COVID. Voilà, les souches. C'est-à-dire, c'est les souches de virus. OK, coach. Vous savez, avec l'avènement du COVID, le COVID nous a réveillés. Il a réveillé beaucoup de monde. Donc, surtout nous, on parle pour nos populations. On parle aussi pour nos médecins, pour nos gouvernements. C'est hyper important. Il ne faut pas se dire non au remis à demain. Et c'est pourquoi je dis le COVID nous a donné une leçon. Il faut être dans l'anticipation. OK. Vraiment, une anticipation, c'est comme la gestion de crise. On n'attend pas que la crise s'installe pour dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous-mêmes, dans nos pays, on n'avait même pas de masque. Oui. Et maintenant, tous les pays se bloquent. Donc, regardez ça, c'est pratiquement ce que je dis un centre mobile d'isolation pour nos patients. On n'avait pas ça. OK. Et ça, c'est hyper important dans nos hôpitaux. Il faut l'avoir. C'est pour isoler le patient? C'est pour isoler le patient. OK. Exactement. Et pour voir maintenant quel est son profil, si on peut lui mettre des choses, donc il reste là le temps qu'il sorte. OK. Voilà. Donc, vous avez vu, avec la matière, c'est des matières standards OMS. OK. Voilà, matières standards OMS avec toutes les homologations internationales. N'est-ce pas? Et vous avez aussi maintenant le mobilier de bureau des laboratoires biologiques. Ce qui est important toujours avec biobase, c'est l'ergonomie en fait et les différents compartimentages pour mettre les éléments de biologie. Donc, et puis, avec une matière aussi qui est hyper importante parce que c'est une matière qui n'infecte pas et aussi qui n'a pas d'impact avec le corps. Souvent, on a des matières comme polyester ou bien une certaine substance qui peut impacter donc sur le corps. Voilà. Donc, là, vous pouvez installer votre laboratoire avec tout le bureau de l'eau mobilier. OK. Voilà. Donc, ça, et là maintenant? Bon, là, donc, c'est des unités aussi de biosumie, de films qui sont hyper importants. On va passer rapidement parce qu'aussi même les clients le connaissent. Mais, quelle est la différence avec les autres? Encore une fois, je reviens parce que biobase lui-même produit. C'est-à-dire qu'il a pratiquement plus de 4, 5 à 5 usines de fabrication, fabrication de matériel de laboratoire, fabrication de fournitures hospitaliers, fabrication de ceci. OK. Et, derrière aussi, il a son centre de recherche. Donc, c'est pas comme les autres qui vont fabriquer pour fabriquer. Donc, lui, d'abord, il réfléchit comment je vais améliorer mon produit de laboratoire. C'est ça qui fait la différence avec les autres. Et on va carrément à cette différence-là. Voilà. Donc, c'est ça, vous avez... Tout ça, ce sont les mêmes choses, en fait. Tout ça, voilà, c'est la même chose, mais en grand. Oui, en petit, en différentes dimensions. Voilà, en moyenne, donc, pour les chers clients, que ce soit les gouvernements, les centres de santé, les trucs privés, les laboratoires privés, c'est-à-dire que vous pouvez trouver tout ce que vous voulez en qualité, en quantité, mais aussi vraiment dans le suivi. Donc, sans sortir carrément du... Comment ça s'appelle encore ? Du cadre du laboratoire. Voilà. Donc, vous avez là les unités vraiment automatiques qui ponctionnent quand même les données sanguins et puis ça se fait automatiquement tout seul. Et là, j'appelle pour le Sénégal le laboratoire Bio24, l'Institut Pasteur a venu vraiment s'inspirer et a venu faire ses commandes ici. Vraiment. Quand je regarde ici parce que ça, c'est une innovation, vous avez là les écrans de contrôle. Ah, ça, c'est hyper important, c'est une innovation. Vous avez les écrans de contrôle, donc, ce n'est pas la peine d'être là en train de faire des manipulations. Donc, après, c'est la machine qui fait ce truc tout seul. Vous voyez ? Voilà. Et puis là, il y a les moniteurs de surveillance toujours. Oui. Voilà. Donc, avec ce système de roulettes. De roulettes, oui, ça peut... Exactement. Exactement. Ça aussi, je vois ça souvent. Voilà. Souvent, ça, c'est la manipulation biologique aussi. Exact. Donc, le gars, il est là avec toute sa combinaison et il a ses manipulations biologiques à faire. Exact. Et puis, donc là, avec le moniteur qui est derrière, bien suivi. c'est vraiment la différence avec les autres fournisseurs. Et là, ce n'est pas un fournisseur, c'est une usine. Donc, vraiment d'équipement médicaux. Ce n'est pas un fournisseur. C'est très différent. Donc là, nous sommes carrément dans l'usine de production qui produit son propre matériel. Voilà. Et ça, c'est le workshop. Voilà. c'est toujours des caisses. Voilà, c'est toujours des caisses avec les centrifugeuses. Carrément. Donc, ça, c'est connu. C'est surtout, toujours, c'est cette qualité. Pour le laboratoire. Toujours pour le laboratoire. Parce qu'ils sont bien spécialisés en laboratoire. Avec maintenant, leur dimension d'extension avec les autres produits. Et c'est des produits complémentaires et qui, voilà, qui vont de pair. Absolument. Absolument. Donc, pour souvent les grands hôpitaux ou aussi les cliniques privées ou maintenant les laboratoires de biologie, n'est-ce pas, public ou privé, vous avez toute la ligne, toute la chaîne, c'est-à-dire pour faire le diagnostic des cas de cancer ou bien souvent la biologie moléculaire, voir ce qui se passe dans l'ADN, dans les tissus cellulaires et tout. Toute la chaîne est là. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs marques. Tout ce dont, du tout petit matériel mais au high. Alors, voilà. Donc là, vous avez des trucs de mesure. Peut-être que c'est assez nouveau aussi. N'est-ce pas? Oui. Donc, les professionnels qui sont dans le domaine se reconnaîtront et vous avez la grande unité de fragmentation des tissus pour voir carrément est-ce que le patient présente carrément des tissus cancéreux ou pas. Voilà. Quel est le degré de... Vous avez aussi vraiment le microscope binoculaire mais vraiment avec un haut standard. Ça, c'est le haut standard. Voilà. Coach, donc là, on est dans le département, le compartiment des appareils de stérilisation. stérilisation. Voilà. Donc, tout ce dont on doit stériliser dans un hôpital comme les instruments, n'est-ce pas? Donc, c'est cette partie-là. Vous avez les stérilisateurs verticals, n'est-ce pas? Avec vraiment tout le système et puis avec le moniteur, comment programmer et tout. Donc, ça va pratiquement de 25 litres à 60 litres. Voilà. en stérilisation verticale. Vous avez le seau en inox. Donc, souvent dans nos pays, on a un taux d'oxydation. Donc, quand vous avez du matériel qui ne s'oxyde pas, c'est hyper important. Parce que souvent, vous allez dans certains hôpitaux, vous allez dans certains hôpitaux, c'est-à-dire que vous trouvez du matériel vieillot. Voilà. Quand vous entrez, ça fait un an, ça fait un an, vous voyez que ça commence à s'effriter. Là, donc, c'est des trucs qui sont inoxydables. Voilà. Ça, c'est du vertical. Voilà. C'est horizontal. Horizontal. Voilà. N'est-ce pas? ça, c'est du pratiquement 25 litres. Vous avez là le 45, 45 litres et vous avez le 60 litres. Et c'est possible de faire aussi par rapport à la dimension. Par rapport à la dimension pour le client. Pour le client. Tout à fait. De la petite dimension 16 ou de 18 litres. Jusqu'à? Voilà. Donc, jusqu'à 1 litre à la demande global. Exactement. C'est pour stériliser. Exactement. C'est pour stériliser et nettoyer les mains. Souvent, dans les grands laboratoires de biologie, ils ont besoin de ça. Et ça, on ne le voit pas carrément dans nos pays. C'est ça. Il faut venir jusqu'à là sérieusement pour avoir tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, tout ça, c'est du matériel de stérilisation. Oui. Voilà. Là, vous avez la stérilisation des chambres, des salles. Oui. Voilà, n'est-ce pas? Voilà. Oui, je vois ça souvent dans les hôpitaux. On a l'impression que c'est de l'air conditionné. Ça peut faire sortir de l'air conditionné, mais en même temps, ça stérilise toute la salle. Voilà, l'air contre les bactéries et tout. C'est ça. Exact. Allô, coach. Bon, là, c'est des systèmes de stérilisation de l'eau pour purifier l'eau dans les hôpitaux ou bien dans les cliniques privées et même dans les laboratoires de biologie. Qui sait? C'est intéressant parce que dans nos pays, souvent, c'est l'eau du robinet. On dit que c'est de l'eau potable, mais est-ce que c'est de l'eau purifiée? Et souvent, dans les hôpitaux, on ne trouve pas ça. Donc, voilà une manière aussi de purifier nos eaux dans les hôpitaux. Voilà, donc vous avez tous les systèmes. C'est tout un système. Est-ce que vous dites que pour ceux qui font aussi de l'eau potable aussi, ils pourront utiliser la machine là? Exactement. Ceux qui font de l'eau potable, c'est possible avec le laboratoire biobase, l'industrie, d'en faire pour les domestiques. Exactement. Parce que c'est le même système. Ils se sont spécialisés pour les hôpitaux dans le système médical. Mais quelqu'un qui vaut pour une utilisation domestique, ils peuvent le faire à leur manière. Et là, vous avez toujours la stérilisation, mais ça, c'est en 100 litres. Donc, c'est des gros appareils de stérilisation. Jusqu'à 400 litres. Exactement. 100 à 400 litres, 100 litres en haut. OK. Parfait. Alors, coach, ça, ça devient du... C'est un autre niveau. Moi, je peux te dire que c'est la première fois, c'est-à-dire que je vois un spécimen de bloc opératoire. Sérieusement. Regardez d'abord, moi, je vous montre... C'est pas... Vous avez vu la table ? Oui. Vous avez le spécimen d'une table manuelle, d'abord. Mais vous avez les différents types de tables électriques qui descendent, qui bougent à gauche, qui bougent à droite, n'est-ce pas ? Oui. Donc, ça dépend maintenant du type d'opération que le professionnel peut faire. C'est-à-dire que vous avez tout un bloc. L'industrie biobase pour vous fabriquer le bloc opératoire. d'abord, avec le système de compartimentage, isolation, stabilisé. L'innovation, c'est que vous avez même là le moniteur qui permet de contrôler toute la salle et toutes les opérations que vous êtes en train de faire, du patient. Tout est là. Tout peut être centralisé et tout peut être contrôlé à partir de cet appareil-là. Donc, vous avez les prises. Il n'y a pas de choses qui vont traîner. La sortie, les aérations, vous avez le négatoscope qui est là, qui peut être fixé ici. Vous avez les compartimentages, n'est-ce pas ? Vous avez là la lampe d'opération qu'on appelle, regardez comment il est. Ça, c'est moi, c'est la première fois que je vois ce type de lampe. Donc, je commercialisais certains types de lampes, mais ça, c'est la première fois que je vois ça. OK. Exactement. Donc, ils peuvent être bien amenés même au niveau de, comment ça parle encore, du patient et bien faire ces opérations. Et regardez aussi, parce qu'on a l'habitude en général d'avoir un chariot. Mais là, vous avez tout ici. L'infirmier, il est là avec certains types de matériel pour le faire passer au chirurgien. Bien vrai qu'il peut y avoir le chariot, mais ils ont quand même tout ce qu'il faut pour les petits instruments et les petits appareils. Donc, là aussi, vous avez le compartimentage qui est bien isolé avec le système de protection. Là où on peut mettre tous les instruments et ce qui est intéressant, toute l'opération peut être suivie avec la télé, une télé. Ah, ça, qui peut dire mieux ? Et vous avez ici, vous mettez ici aussi les appareils pour l'opération parce que tout est branché. Vous avez les appareils, c'est-à-dire, c'est comme, comment ça s'appelle encore, ce qu'on appelle le bistouri électrique qui est posé. D'autres appareils comme l'endoscopie et tout est branché ici. Donc, on n'a même pas besoin et ça se déplace, ça se déplace, là, c'est-à-dire que le patient et le spécialiste est à l'aise quand il va faire ses opérations. Voilà. Donc, vous avez tout l'éclairage qui est là. Vraiment, c'est des salles modernes. Je pense que ça, c'est le top du 2024. là, nous voilà dans le département des automates. Donc, eux, ils ont des automates fermés avec leurs propres réactifs. Donc, ça, c'est les réactifs. Vous avez les réactifs pour le cholestérol, vous avez les réactifs pour le glucose, magnésium, calcium, donc tout est là. Donc, les réactifs sont là et maintenant, vous avez les différents appareils de tests sanguins, n'est-ce pas? Voilà. Et là aussi, c'est carrément le suivi avec les écrans. Mais regardez ce qui est beau, coach. Moi, ça, c'est la première fois que je vois des automates pareils. Ça, c'est vraiment le top des tops. parce que on va demander tout à l'heure c'est combien de tests par heure. Donc, ça, si je ne me trompe pas, ça fait du 500 tests par heure. C'est ça, c'est du... Vous pouvez prendre toutes les analyses de l'Afrique de l'Ouest et centre, vous les mettez ici. Et, vous savez ce qui est intéressant avec les automates? Comme on l'appelle automate, donc, c'est quand vous mettez, c'est-à-dire vous mettez les réactifs le 100. Vous, vous pouvez vous asseoir là-bas, vous vous occupez d'autres choses. C'est lui qui analyse tout et il vous remet maintenant les analyses. Vous gagnez du temps. C'est-à-dire, imaginez-vous peut-être un hôpital qui vous fait... L'hôpital vous fait, par exemple, 500 analyses dans la journée. Autant, c'était des petites machines où on regardait les analyses, donc ça peut prendre deux jours. Vous imaginez autant, on vous dit, bon, les analyses, venez prendre vos analyses dans trois jours, dans une semaine. C'est parce qu'il n'y avait pas ces appareils-là. Maintenant, l'hôpital peut faire 500 analyses dans la journée. Les 500 analyses peuvent sortir dans la journée avec ce type d'automate-là. Ça, c'est du lourd, quoi. Ça, c'est du biobase. Donc là, vous avez à peu près, je pense que ça, c'est du 120 tests à 180 tests par heure. Par heure. Donc, même les 180 tests, c'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, une clinique qui te fait, par exemple, 200 tests ou 200 analyses par jour, dans la journée, les tests-là sont déjà validés. Donc, c'est le gain du temps, mais il faut avoir des machines performantes avec d'autres, c'est-à-dire fournisseurs ou d'autres entreprises. Souvent, il peut y avoir un service après-vente qui est défectueux. Donc, vous voyez, on ne peut pas vous livrer une machine pareille sans qu'il y ait un service après-vente derrière. Parce que c'est des machines qui sont assez sensibles. Mais quand ils sont performants, vous avez une équipe de techniciens en biologie de l'entreprise qui peuvent suivre à distance carrément la machine. Et souvent, s'il y a une petite défaillance avec la machine, le technicien qui est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Braza, en Guinée-Conakry peut rapidement envoyer carrément le code de la machine et à distance, on peut régler le problème. Voilà. OK. Donc, ça, c'est un peu grand. Je pense que ça, c'est du 200 à 250 à 300 tests par heure. C'est ça. Donc, automatisé et tout est bon, quoi. On n'a rien à faire. Et ça, je pense que c'était les anciennes machines. Mais eux, c'est vraiment moderne. Voilà. Pour des petites analyses. C'est ça que les gens prenaient. mais ça, c'est vraiment moderne. Donc, c'est toute la ligne, c'est toute la chaîne. Là aussi, c'est un peu dans le même processus parce que qui parle d'automates parle aussi d'appareils d'hématologie. Ça va de pair. En biologie, c'est toute une chaîne. Donc, vous avez ici, là, toujours les réactifs. Vous avez toujours les réactifs. Et là, vous avez carrément maintenant les appareils d'appareils d'hématologie. Donc, vous voyez, ça sort un peu de l'ordinaire parce que moi, j'avais l'habitude d'avoir des appareils d'hématologie, mais avec un... Vous voyez, donc, l'écran, le moniteur est très grand. Là, c'est vraiment miniature, ergonomie, donc, avec le système toujours tactile. Donc, vous avez différents modèles, voilà, du plus petit au plus grand et avec aussi le réactif. Voilà, c'est ça. Bon, les appareils d'hématologie, les professionnels connaissent, mais carrément, maintenant, il faut avoir la qualité et le suivi derrière. Donc, vous avez aussi l'appareil d'électrolytes pour mesurer un peu les électrolytes du sang, carrément, qui est hyper performant parce que là, je sens carrément cette qualité-là derrière, voilà. Donc, ça va de pair, automate, appareil d'hématologie, voilà, c'est bien combiné. Là, nous sommes dans la purification. Hyper important, c'est purification de l'eau, mais c'est très spécialisé sur la purification de l'eau qui est utilisée pour les laboratoires. Donc, quand le laboratoire utilise l'eau-là pour la stérilisation, les automates, il y a tout un système, n'est-ce pas, qui vient avec le tuyau et c'est cet appareil maintenant qui peut purifier cette eau-là. Et vous savez c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que cette eau qui est purifiée peut être utilisée pour laver les instruments au niveau de la clinique, au niveau du laboratoire de biologie, au niveau d'un centre de santé ou d'un hôpital. Donc, tout laboratoire de biologie doit avoir son purificateur d'eau. Vous avez le plus petit, ça passe, et vous avez le plus grand. Là, surtout pour les grandes cliniques, les grands hôpitaux, les grands centres de santé ou les grands laboratoires. Voilà. Vraiment de la qualité, quoi. Donc, ça dépend maintenant de, comment ça s'appelle encore, de la quantité. Oui. Voilà, de 10 litres, 30 litres à 100 litres. Voilà, vous récupérez cette eau. Donc, on ne perd pas cette eau-là. OK. On parle maintenant d'un développement durable, un écosystème durable. Oui. Donc, cette eau ne se perd pas. Bon, quand ils ont dit « save water ». Exact. Vous avez tout ce qu'il faut avec vraiment la biobase. Dis-moi d'abord, on a parlé avec Pascal pour le Sénégal, pour la Gambie, la Guinée, mais il y a d'autres pays. Notamment, on va toujours continuer avec les États-Unis, on va continuer avec l'Amérique, plutôt l'Amérique en général. l'Europe et tout, pour d'autres pays, en fait. Oui. Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ça, par rapport à leur projet et tout ça ? Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Comment tu peux leur rassurer, en fait, sur ce que BSI fera ? Oui, donc, vraiment, nous, on vient comme une porte, une porte qui va résoudre leurs problèmes. Donc, c'est comme si quelqu'un qui cherchait le chemin, mais nous, nous sommes comme le chemin, le chemin qui va les aider à voir les meilleurs équipements et les meilleurs consommables, qui va les aider dans leurs hôpitaux, dans leurs cliniques, dans leurs pharmacies. Donc, nous sommes la réponse pour beaucoup de monde qui, vraiment, ils ont dans le besoin, quel que soit en Afrique, dans d'autres pays, ils ont dans le besoin, comme Pascal a expliqué, de certains pays comme de la Chine. C'est vrai qu'on écoute certaines choses et puis, on ne sait pas par où commencer. Donc, nous, on vient comme une réponse pour venir donner la réponse à ça que nous voilà. Et on vous assure que l'idée, le projet des pays, l'équipement médical, des laboratoires en Chine, c'est un bon projet et nous sommes disponibles à vous accompagner dans ça pour que vous puissiez avoir le meilleur équipement pour votre projet. Exactement. Donc, pour tous ceux qui vont ne pas être de ces pays-là, ça va être du Sénégal, Guinée, Bissau et la Gambie, quand vous allez contacter BIC, c'est avec Gabriel que vous allez discuter parce que c'est comme ça, on commence à disparaître les tâches sinon, quelqu'un peut s'exploser en fait. Donc, moi, je reste dans un domaine précis mais Gabriel sera dans le domaine précis et vous allez voir aussi dans quelques jours d'autres personnes aussi que BIC va vous présenter qui seront aussi dans d'autres domaines précis. Merci Gabriel pour ce temps-là. Au revoir. Je te remercie et je te remercie Pascal aussi d'être passé. On va aller prendre notre honcha. Voilà, merci, merci, j'espère que vous avez très bien suivi cette vidéo-là. Vous avez suivi Pascal, il était dans l'une de nos usines partenaire et vous avez vu, certains vous avez constaté et il a présenté certains équipements là-bas en fait. Mais si vous avez besoin d'autres équipements, si vous avez besoin d'autres choses concernant les matériaux de la médecine, vous pourrez aller directement le voir. Je lui passe le micro, comme ça, il va nous expliquer. donc je dirais maintenant aux clients, vraiment médecins, infirmiers, sages-femmes et tous ceux qui gravitent autour de l'équipement, les ministères et tout, les gouvernements, ça dépend, qui veulent installer carrément tout ton laboratoire, tout ton hôpital, les cliniques privées. Mais n'oublie pas aussi les pharmaciens. Les pharmaciens, effectivement, comme j'ai dit, donc tous ceux qui gravitent, les pharmaciens, les dentistes, ils sont tous là. donc si on cite effectivement, des fois on se perd, mais tout le corps médical. Donc alors, mon entreprise qui s'appelle Remefa, représentation médico-pharmacétique, voilà. Donc nous avons notre adresse à Cypress 5 Grand-Bao. Ok. À Cypress 5 Grand-Bao. De toute façon, on fera aussi les affiches où je vais publier. Exactement. Ils vont aussi l'adresse exacte avec mon numéro de téléphone. Absolument. Et qu'est-ce qu'ils vont s'attendre en fait quand ils iront vers toi? Voilà. Donc ils s'attendront carrément, M. Bambi, c'est cet accompagnement de bout en bout. C'est ça qui est très important. C'est pas simplement que la vente du matériel. Donc c'est-à-dire que c'est les services avant-vente, dans la vente et après-vente. Et n'oublie pas de leur dire aussi, on peut aussi former. Exactement, des techniciens, former l'équipe locale. On peut les former sur le matériel effectivement du partenaire. Est-ce que c'est possible aussi que l'accompagnement, c'est-à-dire l'hôpital, on voit par exemple leurs spécialistes que tu l'emmènes en Chine pour qu'on l'instruit sur l'utilisation de la machine? Absolument. Donc ça dépendra carrément de leur demande et s'ils sont prêts à financer le déplacement. Oui. Donc BIC sera là avec moi au niveau local de préparer tout ce voyage, arriver et faire former carrément les techniciens. En général, c'est les techniciens biomédicaux qui peuvent être formés ou bien les ingénieurs biomédicaux et être formés dans le matériel carrément du partenaire. Exactement. Et ça, c'est possible. Yes. Voilà. Donc au niveau maintenant, moi je vais souvent vers les clients. C'est ça qui est important parce qu'il faut aller vers les clients. Il y a les catalogues avec toutes les explications. Le projet se met en place. Tout est validé. Et là, on déroule maintenant le cahier de charge. Et c'est très important. Le showroom, il est en train d'être bien installé parce que c'est du lourd. Les équipements, c'est des cahiers de charge. Il faut que les gens comprennent ça. On ne peut pas stocker un scanner. On ne peut pas stocker comme ça une radio, c'est des tonnes. On ne peut pas stocker quand même une colonne d'endoscopie parfaitement comme ça. Mais quand il y a le catalogue, parce que là, on fait un direct en rapport avec BIC et le partenaire. Donc forcément, il y a toutes les informations que les clients veulent. Maintenant, on est dans le monde du numérique. Oui. Carrément. Donc on va, c'est le temps. Time is morning. Oui. Donc on va vite, mais quand même de manière efficiente. Oui. et de manière vraiment rigoureuse. Exactement. Voilà. Les gens qui sont en Gambie, on se déplace déjà. Il y a déjà des contacts qui sont là-bas et on est en train de se préparer pour s'y installer. OK. Carrément. Mais via Dakar, comme c'est pas, c'est carrément pratiquement le même pays, c'est le même peuple, via Dakar, il y a déjà les contacts. Donc tout est fait, c'est une heure, deux heures, trois heures de route et puis c'est déjà fait. En Guinée-Bissau aussi, il y a aussi le contact de Remefa. Donc dès que tout ton programme est ficelé, d'ailleurs, la base d'abord se trouve à Dakar, à la Cypress 5, Grandbau. Je pense que l'adresse sera bien mentionnée comme vous l'avez dit. Oui, sûr. Elle est contact. Donc les clients pourront m'appeler directement. Oui. Voilà. Comme je l'ai dit toujours, donc vraiment, il faut l'accompagnement. Moi, quand j'ai décidé à le faire, je pouvais venir seul. Mais regardez ce que carrément vous m'avez démontré et ce que j'ai vu de visu. Oui. Il faut de l'accompagnement. Exact. Quel qu'en soit le niveau d'anglais, d'ailleurs, pour extrapoler, je suis même monté dans le TGV en venant ici avec un couple français. OK. Ils étaient perdus parce qu'ils étaient assis devant moi. Ils étaient perdus. En général, les toits, ils sont là, les Français, excusez-moi, les Européens, ils regardent gauche-droite, mais ils étaient là comme des enfants pour vous dire que ce pays, il est particulier. Voilà. Il est particulier. Mais par rapport au prix, par exemple, parce que les gens ont peur aussi, ils se disent que non, est-ce que c'est pas cher et tout. Qu'est-ce que tu leur diras ? Alors, je leur dirais que ça sera à la bourse de tout un chacun. OK. Et qu'est-ce qui n'est pas cher en réalité ? C'est ça. On est dans un domaine du marketing. Oui. Quand tu as ton entreprise, une clinique, un hôpital, l'hôpital aussi facture. Oui. Ça, je pense que je vais le dire sans tabou. On est dans un domaine parce que même moi, en tant que distributeur, on me dira non, Pascal, tu es cher. mais est-ce qu'un patient dit souvent à un hôpital, vous êtes cher ? Non. Autant le prix reste intact. Oui. Vous allez dans un poste de santé, le patient paye les tickets selon le poste de santé parce que c'est le bas niveau. Oui. Il va en clinique, pour la même pathologie, il peut payer plus cher parce que c'est le standing. Oui. Il faut l'accepter. Oui. Donc, c'est ça. On va trouver du haut de gamme, on va trouver, mais pour vous dire qu'en réalité, qu'est-ce qui n'est pas cher ? Parce que c'est du matériel de conception, c'est du lourd. Oui. Une clinique, c'est du lourd. Même un poste de santé, c'est du lourd. Donc, qu'est-ce qui n'est pas cher ? Donc, du coup, le prix, moi, je me dis qu'il est relatif. Mais, sérieusement, ce que j'ai trouvé sur place, même avec cette grande industrie, vraiment de grandes envergures, sérieusement, je pense que les prix sont à la portée d'une personne qui veut investir, d'un État qui veut investir pour la santé de sa population. Une clinique qui veut investir pour son entreprise. Une pharmacie qui veut investir pour son entreprise. Donc, j'ai dit à mes compatriotes d'y aller. Quand on s'engage en privé, quand on s'engage à faire un projet, ma foi, donc ça dit que c'est un risque. Il faut aimer ce risque. Nous qui sommes maintenant entrepreneurs, on a pris ce risque. C'est comme ça. Et ça marche comme ça. Voilà. La qualité est là. Les prix sont carrément abordables parce qu'il y a l'accompagnement qui est là aussi. Tout à fait. Donc, il faut carrément que vraiment les clients ne se mettent pas à trop calculer. Voilà. C'est vrai, on fait du business. Mais, ça ne veut pas dire que sous cette facture, on va forcément gagner et puis c'est fini. Non. C'est dans le temps. On a des entreprises aussi. Donc, dans une entreprise, tu as des charges. L'hôpital a des charges. La clinique a des charges. Donc, c'est comme ça. Voilà. Il faut l'accepter et c'est comme ça. Voilà. L'avantage est que pour ceux qui sont dans ces trois pays-là, même pour d'autres pays d'Afrique, si vous pensez que vous voulez passer par le Sénégal, donc, Pascal est là, vous pourrez le contacter. L'avantage, c'est qu'il connaît très bien ce domaine-là. Ça lui fait déjà plusieurs années. Il est tellement humble qu'il n'a pas voulu dire. Ça lui fait, moi je vais dire, ça lui fait plus de 15 ans dans ce domaine. Donc, il connaît très bien. Il a vendu des machines déjà. Il a pris les machines en Chine. Et il connaît déjà tout ce qu'il faut pour que votre équipement soit bien installé. et il fait le suivi. Donc, c'est ça l'avantage et la particularité avec BIC si vous passez directement chez le distributeur. Donc, je vais... Si vous le permettez. Alors, pour dire que Cardo, c'est pour te rejoindre par rapport aux machines. Donc, là, donc, il y a du tout. Aujourd'hui, avec ce grand partenaire qu'on a vu, d'autres qu'on verra, c'est en passant par les équipements de biologie. Les équipements, en fait, je dis les équipements de biologie, c'est-à-dire les laboratoires biologiques. Disons, c'est les automates, c'est les spectrophotomètres, c'est les appareils d'hématologie et toute la chaîne de biologie est présente. C'est des blocs opératoires de bout en bout, c'est des machines d'anesthésie, c'est des lits, les fournitures, comme on l'appelle, le consommat, les fournitures hospitaliers, les lits d'hôpitaux et de hautes, c'est-à-dire que vous avez tout un éventail de lits d'hôpitaux, c'est des chariots, effectivement, c'est même les matelas d'hôpitaux, donc il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que les éléments comme les cathéters, microperfuseurs, perfuseurs, les tubes de recueil du sang et tout ça aussi ? Exact, parce qu'on ne peut pas avoir du matériel, des équipements médicaux sans ce consommable, comme vous le dites, les tubes carrément de tubes sanguins, il y en a, c'est-à-dire il y a tous les goûts en fait. Quand je dis tous les goûts, ça dit que ça dépend de la spécificité de l'analyse et du tube. Donc, tout ce que le client voudra, effectivement, avec BIC et Remefa, on le trouvera. il y en a. Donc, le consommable qu'on vous dit, les cathéters, les perfuseurs, les seringues, voilà, les bandes de gaz, le coton, il y a tout ce qu'il faut pour accompagner carrément nos structures de santé. Les scanners qui sont souvent, les gens ont peur, ils ont envie d'avoir un scanner, les gens ont peur de s'y engager. C'est vrai que c'est du lourd, ce n'est pas du jeu, il faut que les gens le sachent. Un scanner, ce n'est pas uniquement que le scanner. Il y a tout un dispositif derrière, dans ce scanner. L'installation aussi, ce n'est pas du jeu. Il faut des gens qui s'y connaissent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous disiez, on disait tout à l'heure que quand le technicien local qui est dans un hôpital, dans une clinique, veut se faire former, mais on fait le cahier de charge, si la clinique est d'accord, validée, il vient se faire former et repartir, voilà, par rapport au matériel. Donc, les systèmes de radio, et la radio, si quand on dit radio, ce n'est pas uniquement que l'appareil de radio. Il y a l'imprimante, il y a l'onduleur, il y a tout un dispositif. C'est ça qui fait souvent, quand on dit 7 ans, la personne dit, ah, c'est cher. Non. Donc, il y a les colonnes d'endoscopie. Donc, souvent, j'ai dit à mes compagnie, on dit, oui, il y a telles marques qui sont robustes pour les hôpitaux, ça résiste plus. On a vu ici des colonnes d'endoscopie avec une garantie de 3 ans. Parce que ça, c'est les gastrologues, c'est même des chirurgiens, c'est même des gynécologues qui manipulent mais les colonnes en Chine, vous avez des colonnes de rigueur d'hôpitaux. Parce qu'à l'hôpital, ça touche partout. Et derrière, Coche Obambi, peut-être ce qu'on allait oublier de dire, mais derrière, c'est des services après-vente aussi. On étiquette, oui, ils nous vendent après, c'est fini, non. Ça dépend de là où vous allez. Et même si vous allez aux États-Unis, vous pouvez trouver aussi des gens qui ne sont pas très yo-yo dans ces systèmes de services après-vente. D'où l'accompagnement encore. Donc, nous avons bien ici qui se trouve au niveau physique dans le pays. Remefa est là. Donc, toute la chaîne est là de connexion. On a une pièce qui est défectueuse. En notre temps record, il y a les pièces de rechange. Et c'est ça qui fait toute la beauté de ces business. Voilà. Exactement. Non, mais merci, merci. Merci d'être passé déjà. Et de toute façon, pour ceux qui te découvrent, c'est maintenant qui te découvrent. Mais nous, on te connaissait déjà depuis. Tu étais en offre, mais là, ça devient un nom officiel. Merci d'y avoir venu. Merci. Merci. Merci.